Et donc, on va se lancer dans, eh bien, The Armageddon Machine, c'est-à-dire le Commander King 5, la suite directe de Commander King 4. Et là, on va commencer à avoir des glitchs complètement fous. Si vous regardez l'estimate de Commander King 5, eh bien, l'estimate est à 5 minutes. Normalement, évidemment, on ne finit pas ce jeu en 5 minutes. Mais le World Record, je vous rassure, n'est pas à 5 minutes, il est à 2 minutes. En gros, l'histoire, Commander King se retrouve dans le vaisseau-mer des extraterrestres qui a kidnappé les oracles dans ce Commander King 4. Et pour gagner, Commander King doit détruire la Quantum Explosion Dynamo, c'est-à-dire le moteur central, le réacteur central de ce vaisseau. La version glitchless de ce run, évidemment, impose de répéter les 12 niveaux. Mais dans la version 1.0%, on va utiliser un glitch pour passer directement du premier niveau à un niveau secret. Et la sortie de ce niveau secret va conduire directement, eh bien, aux deux derniers niveaux du jeu. Donc, un truc vraiment extrêmement fou. La version, c'est la version qu'on trouve sur Steam, si les gens sont intéressés pour essayer. Dans CK4, ce n'est pas le cas. Dans CK5, c'est la version qu'on trouve sur Steam, c'est la version 1.4. Mais on met les cycles au maximum dans DOS pour minimiser les temps de chargement, encore une fois. On met la difficulté en normale parce que c'est nécessaire pour finir, justement, à un des niveaux plus rapidement. On se rentre dans le premier niveau, donc le ion ventilation system. Et on va se placer devant le poteau. Tandis que ça freeze chez moi le Stream US. Bah non, je ne crois pas que ça stream à ce moment-là. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible parce que ça va aller tellement vite. Donc, bon, je vous commande même si je ne vois pas, ce n'est pas grave. On est devant un poteau, on va se faire pousser légèrement par une espèce de robot. Et on dirait que ça ne fait rien, mais en fait, ça flagge une espèce de variable dans le jeu. Et lorsqu'on prend une porte, ce que vient de faire Katen Clever, et la plus proche des portes, évidemment, avec ses coordonnées différentes, cette variable un peu différente, en fait, elle agit comme une porte secrète. On va modifier une variable du jeu. Et entre tout, dans ce niveau, le niveau secret du jeu, normalement, on met trois minutes environ à finir ce niveau. Mais il y a une sortie secrète. Il faut casser le fusil que vous venez de voir. Normalement, impossible à atteindre, évidemment, mais on utilise le Impossible Pogo Trick, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va permettre de sauter beaucoup plus haut que la normale. Encore une fois, ici, vous avez vu le Death Exit, beaucoup de glitch qui s'enchaînent. On est téléporté, donc, directement à l'avant-dernier niveau du jeu. Et on a utilisé le Death Exit, c'est-à-dire, on s'est fait tuer, et on a fait Save Reload. Et on arrive dans le dernier niveau du jeu, qui est très difficile, et c'est le niveau qu'on va faire de manière légite, en gros. Donc, énormément de RNG, surtout sur ces chiens, ces chiens du démon, que vous voyez sur la droite. Là, c'est cette RNG extrêmement trop l'aise que des chiens, très difficile à manipuler. On les shoot depuis le bas, l'essentiel étant de descendre en dessous. On remonte, on prend la gemme qui nous manquait. On va récupérer une deuxième gemme, donc, en montant sur le côté, à coup de Pogo. On va récupérer, voilà, sur ces plateformes roses, on va récupérer la gemme verte, qui est en haut. Puis, on redescend, on va récupérer une troisième gemme, qui se situe, il me semble, sur la gauche. Voilà, au-dessus de ce... Donc, il faut, voilà, cette gemme rouge. Et il va falloir en fermer... Ah non, il ne va même pas le faire, en fait. Il va le skipper, on s'en fout. C'est dans l'ancienne route. Donc, il remonte, il a les trois gemmes. On va passer au-dessus de ces tuyaux qui sont électriques, donc, il faut faire attention de ne pas se faire toucher, évidemment, par l'électricité. On remonte le long de ce pôle, en faisant une pole dance. On équipe les trois gemmes sur cette triple porte. On passe, évidemment, quand les lasers sont safe. On continue à monter. Et on va attirer, donc, les gros blocs noirs qui sont sur le côté. Ces gros blocs noirs, en fait, ce sont des mines. Alors, évidemment, l'idée absolument judicieuse de ces martiens d'avoir placé des mines à côté de leur réacteur central à thermonucléaire à explosion. Ça, c'est vraiment, évidemment, une stratégie exceptionnelle et totalement worth it, vous allez le voir. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'attirer les blocs noirs juste au réacteur. On a juste besoin de les attirer à un certain point de trigger, en gros. Et on frappe ce bloc noir qui va exploser le réacteur directement. Et voilà, le jeu est fini en 2 minutes 42. J'espère que vous avez apprécié cette run très, très longue et très intense. On sent... Funny as...